Bon, règle-moi ça, je te le revois de rien, crois-moi. Je connais pas beaucoup de mecs qui auraient eu les couilles pour ce genre de boulot. Il nous faut des gars comme vous. Notre nouvel ami, Vito Scaletta. Où tu as trouvé tout cet argent, Vito ? Il vient de déclencher une guerre. Quoi t'arrives si tard ? Salut à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo sur Mafia 2 épisode 8. Et oui, ça normalement, vous l'avez déjà vu. Je sais, mais bon. Et comment dire, qu'est-ce que je voulais me dire de plus ? Je vais chercher ce que je voulais me dire, mais bon. Et oui, et je voulais vous faire la petite précision aussi, de vous prévenir que, comment dire, mon espèce de blog que j'ai mis pour les jeunes talents et tout, etc. Et machin. Et excusez-moi, je suis malade un peu, comme vous pouvez l'entendre et tout ça. Et comment dire ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour qu'il soit bien fait, enfin, qu'il poursuit un minimum, qu'il y ait quelque chose de bien et tout, malheureusement, il faut que je paye. Et il n'y a pas de souci pour ceux qui veulent donner des dons. Je peux donner le numéro, des SMS, etc. Mais bon, ce n'est pas le but. C'est si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et en fait, je préfère me préoccuper dès le début des vacances et tout. Parce qu'en plus, pour mes vacances à moi aussi, je pense que vous aussi, c'est le 21. Et oui, je sais que ça peut être chiant d'entendre. Je suis désolé, mais je suis vraiment malade. Et comme je l'ai annoncé sur Twitter que j'allais faire l'épisode 8, je ne peux pas me permettre encore une fois de ne pas vous le faire. Et voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi ? Et oui, c'est pour ça qu'en fait, je ne le reprendrai vraiment qu'au partien des vacances. Mais ne vous inquiétez pas, c'est sûr. Quand je le reprendrai, il sera sûr. Et c'est comme je dis, ça sera vraiment du tout frais, tout. Voilà quoi, c'est vraiment... Il ne faut pas vous inquiéter. Comment dire ? Il n'y aura pas de grandes, fortes choses à faire et tout. Mais en tout cas, pour le rendre, pour le blog, c'est vrai que je demanderai un minimum de pub pour lui aussi. Et voilà. Voilà, en tout cas pour ça, aussi, je voulais dire, bon, j'ai mis la petite vidéo du concert de Matt Prokoa. Et je tenais à vous le faire partager. J'ai dit, bah tiens, comme j'avais filmé, et comme c'était pas mal, franchement, pour sa dernière, il a super bien réussi. Mais bon, bref, j'ai envie de dire, je ne vais pas raconter ça parce que, en plus, comment je conduis comme une merde, là, en plus. Et je ne vais pas trop raconter ça parce que, voilà, quand on s'en fout un petit peu, enfin, j'imagine que vous vous en foutez un petit peu. Et personnellement, voilà, quoi, c'est... Qui sait, un jour, je raconterai peut-être. Mais bon, là, en tout cas, ce n'est pas la vidéo pour, quoi, j'ai envie de dire. Mais c'était un peu le débriefing, on va dire. En fait, comme on l'a déjà vu, je vais la passer. Je ne vais pas... Je ne vais pas vous faire chier à la regarder parce que c'est même quand il dit que ça sent mauvais, etc. Bon, je ne vais pas faire l'épisode précédent. J'ai voulu faire ça, mais en fait, ce n'est pas une série qui m'en permet. Alors, prochainement, je compte faire une vraie série très propre et m'y mettre à fond parce que là, je commence un peu à comprendre un peu le YouTube, on va dire. Parce que ce qui se passe, YouTube, c'est un peu galère parce que, comment dire, pour l'espèce de photo, c'est pour ça que vous le voyez qu'actuellement, j'en ai mis. Et en fait, je ne savais pas comment ça marchait et tout et c'est pour ça que là, bon, j'ai mis actuellement Mafia comme ça, tout simple. Mais il ne faut pas vous inquiéter, de toute façon, il va y avoir de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vont arriver. Et voilà, comme ça, ça fait un petit don, un petit pain et tout. Mais n'hésitez pas aussi à mettre ce que vous voulez voir comme vidéo. Parce que c'est vrai que je dis des jeux, mais pourquoi pas d'autres choses, mais bon, c'est vrai que la vie de mon taf, voilà quoi. Je vais pas trop, mais vous la faire voir parce que ça pue la merde. En plus, j'ai un sale con de patron, mais c'est pas grave, on va rien dire. Mais bon, de toute façon, ça finit le 21 et je suis en vacances, je verrai plus sa gueule de con, mais c'est pas grave. Eh, demi-tour, soldat ! Et euh, et voilà, quoi. Et bon, on va voir un petit... Tiens, Vito, te voilà. Salut, Eddy. Eh, pas trop tôt. Merci. Bon, on fait quoi, les gars ? C'est pour quoi les costards ? Vito, M. Falconnet a décidé de nous faire entrer dans la famille ce soir, toi et moi. Tu te rends compte ? Arrête ! C'est vrai ? Ouais. Vraiment ? Vous auriez pu me prévenir quand... comment ça se passe ? Tu vas voir. D'abord, il y a quelqu'un qui insiste pour parler avec toi. Léo, ça alors ? Qu'est-ce que vous faites là ? Hé 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 hé, Artie. Tenez à t'expliquer un peu ce qui t'attend aujourd'hui. Viens ici, assieds-toi. D'accord, bien sûr. Mais avant tout, je vous remercie de ce que vous avez fait pour me faire sortir. Et là, je vais respecter ma deuxième promesse. Ma deuxième ? Ouais. Je devais être commandé dès qu'on engagerait du monde, pas vrai ? Eh ben, je l'ai fait. Alors tout ça, c'est grâce à vous ? Mais vous êtes avec Franck Vinci. Ouais. J'aurais bien aimé t'avoir dans notre famille, mais je sais que Joe est ton meilleur ami. Vous avez grandi ensemble, comme Franck et moi. Et comme Joe a travaillé pour Carlo quand tu étais là-bas, je fais en sorte qu'il t'accueille dans la famille, en même temps que lui. Merci Léo, je... je sais pas quoi dire. Eh bien, ne dis rien alors. Et ne dis rien à personne d'ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne ici, plutôt. Ouais. Allez, viens. On va pas les faire attendre. Ok. On se retrouve là-haut, les gars. Qu'est-ce qu'il voulait ? Non, rien, rien. Juste parler du bon vieux temps. Comme quand il a lâché la savonnette ? Allez, allez, allez. Ça suffit comme ça, venez. Putain, vous avez cinq ans d'âge mental. Bon, on y est. Écoutez-moi, les gars. C'est chacun son tour. Quand vous entrez, vous faites ce qu'on vous dit. Ok ? Joe, vas-y, entre. Eh. Bonne chance. Tout le temps y tourne. Allez, à toi, Vito. Messieurs, voici Vito Scalette. Vito, sache que tout ce qui concerne la famille est secret. Tu vas entrer dans une société d'élite. Une société qui n'existe pas pour le reste du monde. Désormais, notre famille compte plus pour toi que ta propre famille. Ton Dieu, ton pays, si je t'ordonne de tuer ton frère, tu dois le faire. Montre-moi qu'elle doit appuiera sur la gâchette. Répète après moi, Vito. Si je devais trahir le secret de notre société, que mon âme se consume, tout comme ce sain. Que mon âme se consume, tout comme ce sain. Amico Nostre. Messieurs, voici notre nouvel ami, Vito Scalette. Je suis ravi d'accueillir parmi nous ces hommes loyaux et talentueux. Et ravi que cela ait lieu en présence de nos invités particulièrement. Don Frank Vinci. Ils sont considérés... Pourquoi j'ai pris ce risque alors que je venais de passer presque 7 ans en cabane ? C'est que là où j'ai grandi, si on veut être quelqu'un, il faut savoir ce qu'on veut et le prendre sans attendre. Tu seras payé pour tes services par aidé. Tu veux ajouter quelque chose contre... Personne, vous m'entendez, messieurs ? Personne touche à la dope. Pas de dope. C'est la règle. Ça fait gagner beaucoup d'argent. Alors, après des années à faire le sale boulot pour les autres, je voulais bien prendre des risques pour devenir quelqu'un. Et voilà. Vito a été admis dans la famille. Ils vont un peu ce qu'ils font dans leur parcours et tout. Voilà, chapitre 10. Eh oui, ça en fait, ça en fait, les chapitres qui passent. Eh oui, on arrive bientôt à la fin. Et oui, on doit toujours répondre au téléphone. Oh, allô ? Ouais, Vito, c'est Eddy. Salut Eddy, ça va ? Il faut qu'il y ait le 7 jours, tout de suite. Ouais, OK. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas en parler au téléphone. D'accord. J'arrive tout de suite. C'est moi. On tente de s'habiller classe, quoi. Tu kiffes où, quoi ? On kiffe ses vêtements, quoi. Ah oui, entre-temps, en plus, on a changé de maison et tout. Voilà, c'est ces voitures-là que je veux, tuning et tout, enfin, mettre à fond, quoi. Par contre, je voulais préciser aussi, comment dire, parfois je ne fais pas d'autres aventures quand je suis dans un jeu parce qu'en fait, déjà, il y a le temps. Comme je le dis toujours, par rapport au boulot et tout et machin, enfin, tout ce qu'il y a, tout ça. Et c'est vrai que je n'ai pas trop le temps. C'est un peu galère en ce moment. Normalement, de toute façon, quand les vacances arriveront, le temps, comment dire, le temps, je l'aurai. Donc, là, j'aurai plus de, j'aurai plus trop de problèmes, quoi. Il y aura plus de, déjà, j'essaierai de refaire fonctionner mon live parce que, comment dire, c'est vrai que même moi, ça manque un petit peu parce que c'est vrai que pour certaines des personnes sont venues par rapport à ma chaîne de live et tout. Et c'est vrai que ça fait énormément plaisir parce que ça fait voir que, quand même, il y a des gens qui soutiennent, que ça soit dans le live, qui soutiennent dans la chaîne YouTube. Et c'est pour ça, quoi. Mais voilà, je me dois de vous faire quand même des lives et tout, de rester respectif et tout ça, quoi. Mais bon, n'en parlons pas trop parce que je sais pas trop comment ça va se passer parce que c'est vrai que c'est, comment dire, c'est la grosse merde. C'est, comment dire, je sais pas parce que mon live Twitch TV, en fait, a des problèmes. Et c'est vrai que c'est, c'est la grosse merde, quoi. Faut dire la vérité, c'est la grosse merde et c'est pour ça que, comment dire, je sais pas comment ça se passera, comment ça se passera et tout, quoi. Mais bon, ne vous inquiétez pas, j'essaierai de voir ça. De toute façon, même si je peux pas faire moi de live sur ma Twitch, il y a pas de souci, il y aura d'autres personnes, on verra ça, voilà, quoi. Il y aura pas de souci, il y aura moyen de faire des lives et tout. Et pourquoi pas, après un jour, faire en live les canulards téléphoniques comme on avait fait la dernière fois. Et oui, je relance aussi en même temps. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, tout, l'autre chaîne. Oui, c'est parce que je recherche toujours une team et qu'en fait, qu'elle soit sur PS3, c'est vrai que c'est dur à expliquer, en fait, parce que je veux qu'elle soit sur PC aussi. Et en fait, qu'elle fasse les deux PC et PS3 et que certains jouent à Minecraft, certains jouent à Warzade, enfin, que tout soit un peu mélangé, quoi. Qu'il n'y ait pas un jeu précisément, etc., quoi. Ou pourquoi pas monter une team ensemble, mais bon, remonter une team complète, ça va être dur, très dur. Ah, ok, merde. Et c'est pour ça que je vous dis, ça va être énormément dur. Mais, mais il n'y a pas de souci, si vous êtes beaucoup et nombreux, on peut gérer ça. Ils sont détalés devant ma batte de baseball. On aurait dit qu'ils avaient chié dans leur croc. Ça va, les gars ? Ah, bonjour, Vito. Marty, qu'est-ce que tu fais ici ? Bah, Joe m'a dit de venir. Il a dit qu'il avait besoin d'un team sûr pour régler quelque chose. Comment ça ? Pour régler quoi, exactement ? Il t'attend tous, Vito. Bon, bah, on se verra plus tard. Ouais, c'est le grand Vito. Bonjour, monsieur Falcon. Salut, Vito. Assieds-toi. Monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai appris que tu avais buté Luca, Vito. Bien joué. Grâce à toi, on a la preuve que Clement est derrière l'attaque contre Noga. On ne pouvait pas l'attaquer de fond jusqu'ici. Il a signé son arrêt de mort. Il a kidnappé et torturé Noga. C'est donc la guerre. Alors, quoi qu'on fasse, je pourrais dire au grand conseil qu'on n'a fait que répondre. Alberto le sait. Et il va probablement vouloir agir avant nous. Dans ce cas, il faut qu'on bute Clemente. Tout à fait. Et justement, Clemente réunit ses gars à l'hôtel Empire Arms aujourd'hui. C'est l'occasion idéale de les avoir, lui et ses lieutenants. Ah ouais, ouais, on n'a qu'à se pointer et buter une douzaine de types armés jusqu'aux dents en pleine journée dans un hôtel de luxe. C'est ça le plan ? T'inquiète, j'y ai réfléchi. C'est chier ! Joe, range-moi ce truc ! Et dis, t'inquiète, tout va bien. Il suffit d'appuyer ici. Mais putain de merde, vire ça d'ici. Ok, non mais quelle gonzesse ! Ok, ok. Donc on va entrer dans un hôtel de luxe et on va le faire sauter. C'est pas un peu beaucoup ? T'inquiète, ce truc n'est pas très puissant. Ça ne fera pas sauter tout l'hôtel. Mais tous ceux qui seront dans la pièce où ce truc explosera, y passeront. Comment on saura quand la faire exploser ? On aura une nacelle de laveur de vitre. On pourra presque regarder l'explosion. On a trouvé ça tout seul. Ok les gars, je compte sur vous. Si tout va bien, vous serez récompensés. Après le coup, appelez Eddie à ce numéro. Oh, et au fait, le bar reste fermé. Au cas où Alberto ait les projets. Go. Bonne chance les gars. Et pour le gamin dans le couloir ? Tu veux dire, Marty ? Il ne pouvait pas entrer parce qu'il ne fait pas partie de l'organisation. C'est pas ça. Pourquoi il est ici ? A ton avis. Il vient avec nous parce qu'il nous faut un chauffeur qui puisse nous couvrir si ça tourne mal. Et puis qu'est-ce que t'as contre lui ? Je le connais depuis qu'il est tout gosse et il m'a sauvé chez les gominés. Ouais, mais cette fois, c'est pas une bande de connards bourrés. On va s'attaquer à la plus puissante famille de la ville. Et toi, tu prends un mot. Et toi, t'avais quel âge quand t'as choisi de faire ce qu'on fait ? On croirait entendre un vieux con. Écoute, il attend dans la bagnole et il nous emmènera après le coup. C'est tout. Il n'a aucune idée de ce qu'on va faire. Il conduit très bien et ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ok, Joe, comme tu veux. Mais moi, je te préviens, je trouve que c'est une mauvaise idée. Et voilà. L'épisode va pas tarder à se terminer. C'est le genre de boulot ? Moins t'en sais, mieux c'est. Tout ce que t'as à faire, c'est de nous amener si ça tourne mal. Capiche ? Ok. Eh, eh, en cas de besoin, tu as apporté mon calibre. Du calme, Billy's a kid, d'accord ? Tu vas pas avoir besoin de ça. Allez, on y va. Oui, comme je disais aussi, les vidéos sont un peu très courtes et tout, parce que bon, bah... En ce moment, je suis... Je vais pas vous dire fatigué, parce que ça serait mentir de tout ça, mais... Bon, je suis pas... Voilà, quoi. Je suis pas en... En pleine puissance, quoi, j'ai envie de dire. Par contre, je voulais juste mettre... C'est ma voiture. On prend ma caisse. D'accord. Conduit. Ah, l'enculé, merde. Fais chier, tant pis. Non, parce que ce qui se passe, c'est que quand vous la mettez pas dans les garages, normalement, elle se perd, la voiture. Fais attention à ma caisse en y allant. On en a re besoin après le cours. Et puis, j'aimerais autant qu'on évite les accidents quand on transporte des explosifs. Des explosifs ? Ouais, pour un petit feu d'artifice. Oublie ça, tu veux ? Enduis-nous à l'hôtel Empire Arms. Garde-toi dans le parking souterrain et prends l'entrée de service. J'aurais fait lâcher tous leurs valises. Je sais pas si vous avez fait attention, ça a été rapide, mais on va enculer. Même le mec, il s'excite dans les jeux vidéo, tout. Bon, les gars, allez, dis-moi. Qu'est-ce qu'on va faire à l'hôtel, hein ? Allez, dis-donc, tu te prends pour qui, toi ? Je t'ai déjà dit tout ce que t'avais besoin de savoir. Bah, je... Je sais par curiosité, tu vois. Tu vois, c'est secret. Marty, c'est pas pour rien que c'est secret. Moins t'en sais, mieux tu te portes. Et si tu poses encore une question, la prochaine fois, je prends quelqu'un d'autre pour conduire la caisse. Ok, ok, c'est bon, aucune question. Ouais, c'est bon. Et ça fait plus de conversation aux mains quand vous parlez. Alors, vous comptez faire sauter tout l'hôtel, hein ? OK, mais... Marty ! Pardon, pardon ? Si tu l'ouvres encore... Ouais, ouais, c'est bon, d'accord. Affaire. Promis géant. Mais qu'est-ce que tu pousse ? C'est quoi ton problème ? On y est, voilà l'hôtel. L'entrée du garage est de l'autre côté. Après, quand on freine... Garde-toi là, et oublie pas, laisse ton artillerie dans la voiture. Faudrait pas qu'un des gorilles de Clement nous fouille et trouve des armes. Écoute, Vito et moi, on entre et on fait ce qu'on a à faire. Toi, tu nous attends ici, et quand t'entends un gros boom, démarre tout de suite, parce qu'il va pas falloir qu'on traîne dans le coin. Et laisse tomber le calibre, sauf si on est poursuivi. Ça devrait pas être le cas. OK, j'ai compris, John. Clement est alloué le dix-septième étage, le troisième en partant du toit. Il y a quelques suites et des salles de réunion, et des gardes. Comment on grimpe là-haut ? Par l'arrière, par la buanderie. Quoi, tu comptes laver ton caleçon avant le coup ? Dieu con, la réunion a pas commencé. On chope des uniformes d'employés. Et puis, on va faire notre petit minage, tout là-haut. Sérieusement ? T'as vraiment trouvé ça tout seul ? Mais je t'emmerde ! Bon, normalement, un gars doit nous attendre dedans, avec les uniformes. Allez ! Il faut surtout pas faire de grabuge avant l'arrivée de Clemente. Alors, applique-toi et va pas jouer au con. Et c'est toi qui me dis ça. Toi, reste ici. Ah, je fais toujours le poireau, moi. Ça va, au moins, il fait pas le navet. Oh, petite blague de merde. Fallait que je la fasse. Oh, merde, c'est fermé. Ce crétin était censé la laisser ouverte pour nous. Y'a plus qu'à attendre et espérer qu'il se montre. Fais chier. Y'a pas un autre chemin, t'es sûr ? Essaye, si tu veux. Moi, je reste ici, au cas où ce gros enfoiré se pointe. Qui est con, je te jure. Allez, enfoiré. Euh, non, je sais qu'il y a un endroit. On doit aussi lui faire sa lessive. C'est des conneries. Ouais. J'ai perdu, mon pote. Écoute, désolé, mais j'ai pas pu venir plus tôt. Une minute de plus, il t'aurait été en retard pour ton propre enterrement. Désolé, j'ai... Ça suffit, Julie. Tire-toi tout de suite. Tu vois, ton Joe a tout prévu. Allez, on récupère nos uniformes. Vito, encore un truc. Tiens, mets ça. Non, mais t'es sérieux ? Personne ne pourra nous reconnaître. Alors mets ça. Dénial. Une bonne tête de con. C'est mignon. Hé, vous deux, venez par ici. Nettoyez-moi cette merde et vite. Vous avez le pastoli. Nettoyez-moi cette merde. Quelqu'un va finir par glisser et se faire mal. Allez, on y va. Hé, vous deux, vous avez encore du boulot là-haut qui vous attend. Bougez-vous. Hé, Richie, viens avec nous. C'était ce fumier de Henry. Ouais. Allez, viens. Il faut qu'on monte avant qu'il revienne. Ça fait un bail que je n'avais pas vu, Henry. Pas changé. Ah, ouais. Nous, ici, ça faisait un bail. J'espère qu'il ne reviendra pas avant qu'on ait fait le coup. C'est un gars bien, même s'il pose pour Cleveland. Ouais, mais s'il est là, tu préfères pas y penser. Je me sens débile avec ce truc sous mon nez. Ah ouais, pense à ce qui se passera si quelqu'un nous reconnaît. Alors on ne prend pas de risques, d'accord ? Ouais, si tu me dis. Vous avez vu le temps où vous étiez passé. Quelqu'un a renversé un truc dans la salle de conférence. Vous posez aucune question. Vous ne regardez rien. Vous nettoyez, point final. Il va y avoir une réunion importante. Et le patron va être fou furieux si la pièce ne brille pas comme un sous-nace. Au mal, c'est moi qui porte le sceau. Enfin, c'est Vito qui porte le sceau. Ces deux-là viennent pour nettoyer le bazar. Le bazar ? Ah, le bazar. D'accord. Entrez-vous deux. Un des gars qui était là, il a trébuché et il s'est cogné. Le pauvre mec s'est cogné la tête au moins cinq ou six fois. Alors maintenant, il y a du sang dans toute la pièce. Et on a une réunion qui doit commencer sous peu. Alors faut me récurer toute la pièce. Et puis faut me le faire très vite. Ah, putain, les guignoles ! Hé, calme-toi, d'accord ? Je pense qu'ils vont plus te faire chier très longtemps. Ouais, ouais. Viens me donner un coup de main. Oh, merde. Voilà. Le jour. Le bleu. Plus. Non, plus. Le rouge. Là. Non, là, là, c'est ça. Le bleu. Là, là. Parfait. Ok. Bon, j'ai presque fini le plus dur. Par ici. N'est-toi à ça. Il est un peu belle faite. Ah, vous voyez la différence. Bon, vous pouvez partir maintenant. Ok. Faut qu'on grappe sur le toit. Ah, vous voyez la différence. Réalisez-vous, mais vous. Alors, le gars. C'est vrai. C'est le barman doué, mais il entend que d'une oreille. Comment ça, le bulot ? Eh bien, vous croyez vraiment que j'ai demandé à avoir un calice d'un mètre. Ah, je ne sais pas, toi. Ah, je ne sais pas, toi. Je me regarde dans les yeux. Je me regarde dans les yeux. Ah, c'est con. Vito. Vito, attends. J'ai oublié un truc. Tiens. Ça, c'est pour toi. Juste au chaos, ça tournerait mal. Si. C'est une belle pièce, hein ? Colle 1911 à chargeur modifié. Où est-ce que t'as ? Contient 23 balles pour un tir rapide. Et va pas me le perdre. C'est les deux seuls exemplaires au monde. Merci. Bon, allez. Faut qu'on grappe sur la nacelle du laveur de vitre. Viens. Levez 5 dollars. C'était un coup de mètre. Hé, qu'est-ce que tu regardes, toi ? Hé, regarde que les mènes. C'est pas vrai. Allez, on se tire ici. Bon, la vache. Je suis en train de vous préparer une bombe atomique. Bon appétit. On doit... Eh, qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Tire-toi. Merdi. Ok, Vito, c'est parti. Tire comme ma soeur. Je préfère être dans ton camp. Eh, ouais, je... C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Vom, que vous avez. C'est fini pour toi. J'ai bien, j'ai bien. ah oui je l'avais la thompson mais bon je préfère la petite arme pour l'instant parce que je me suis trompé un petit échec chat mon petit gars ok on a une bonne chose de faite pourvu que personne n'ait rien entendu non les fenêtres de ces immeubles ont une bonne isolation sonore et puis on est trop haut pour nous entendre de la rue allez grimpe dans la nacelle hop 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 on va partir son puce et on appelle la nacelle oups pardon qu'est ce que vous faites vous deux j'ai pas encore fini oh merde mais ok ok tirez pas je ferai ce que vous voulez allez mets les mains derrière le dos on te fera aucun mal tâche le avec cet adhésif dis toi tu as eu de la chance ou les autres qui sont passés Ok, allez, on a du boulot. Hé, t'as quelle longueur de fil ? Assez. C'est combien, assez ? Assez pour aller jusqu'au toit. Bien sûr que non. On monte d'un ou deux étages et on déclenche. J'aurais dû m'enverter. T'es vraiment doux. Pas encore. C'est de la folie, merde. Et si on est pris dans l'explosion, nous aussi ? Mais non, on sera assez loin. T'as intérêt. Si ça fait tomber ce machin, tu seras mort bien avant de toucher le sol. Oula. Ok. C'est notre étage. Vito, prends la raclette et commence à laver les vitres pour qu'ils se doutent de rien. Qu'ils veulent relier les fils. Mais t'attends quoi, putain ? Le jeu est super bien fait. Voilà, c'est bon. Ok, c'est parti. Remonte un peu la nacelle. Ça va leur faire tout drôle. Ah ouais, tout comme prévu. On va se marrer. C'est quoi ce bordel ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va péter. On ne sentira rien, hein ? Non, passe-moi. On va aller voir ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris de t'écouter. Vraiment. Ce que tu peux être con, parfois. Oh, putain de merde, j'ai failli. C'est une putain de bouchée. On ne peut plus soulager le droit de vous. Oh, putain de merde. Oh, merde. Oh, le con. Il n'est pas mort. Oh, là, là. Oh, là, là. Je crois que je me suis fait enchaîner. Bon, de toute façon, c'est la fin de l'épisode 8. Je vais garder ça pour l'épisode 9. Pour que ça vous donne plus envie encore. Parce que je sais que c'est très chiant comme ça. Et ne vous inquiétez pas, il sortira très bientôt. Il arrivera très vite. Et voilà. Alors, je vous dis, restez connectés sur la chaîne. N'hésitez pas à la suivre encore. N'hésitez pas à lui faire de la pub. Et je vous en remercie à tous de continuer à me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 9. Allez, salut à tous. Bye bye.